Bonjour, heureux de te retrouver aujourd'hui pour sa parole, pour toi. Je m'appelle Thibault, je suis pasteur à Antibes et je veux te partager la parole de Dieu pour ta vie. Je suis actuellement le livre de la Genèse, au chapitre 2. On a vu combien Dieu était bon, combien Dieu a créé un cadre de bonheur pour l'homme. Dieu a soufflé, lui a donné la vie, il y a une dimension spirituelle dans le cœur de l'homme. Le cadre dans lequel il évolue est bon et malgré tout l'homme s'est senti seul et Dieu a pourvu en lui donnant une femme. Et puis il lui avait donné un ordre. Au cœur de ce chapitre 2, il y avait un ordre. Tu ne mangeras pas, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y avait comme un interdit, une interdiction. En fait, il y avait beaucoup d'arbres, ils étaient bons à manger. Ils faisaient le bonheur de l'homme, mais il y en avait un qui était interdit. Et on peut se poser la question, pourquoi il y avait-il un interdit ? Un test pour son obéissance ? Peut-être. Pourquoi il y avait-il un interdit ? C'est ce qui faisait sa liberté quelque part et son identité d'homme. Il était capable d'obéir ou de désobéir, ce n'était pas un robot. C'était ce qui faisait sa caractéristique, sa beauté comme créature. Il pouvait obéir ou désobéir et quelque part l'interdit. Il était là pour lui donner une dignité supérieure. Pas seulement beau parce que Dieu l'a créé, mais beau parce qu'il faisait librement ce que Dieu voulait. Et quelque part, c'est pareil pour nous. Il y a bien des choses, on sait qu'elles sont mauvaises. Et c'est ce qui fait notre beauté, d'éviter ce qui est mal. Pas seulement d'être dans la grâce de Dieu et d'avoir tous les cadeaux que Dieu nous donne, mais d'être capable à un moment donné de résister à la tentation, de dire non au péché, de nous écarter volontairement de ce qui n'est pas destiné pour nous. D'ailleurs, certains commentateurs ont dit que peut-être que l'arbre de la connaissance du bien et du mal lui était destiné, mais pour plus tard. C'était peut-être à ce moment-là qu'il lui était interdit. En tout cas, on ne sait pas. Cette connaissance du bien et du mal était peut-être une expérience du bien et du mal. Dieu voulait le préserver de l'expérience du mal. Moi, j'ai des enfants, et tu as peut-être des enfants aussi, tu sais, on voudrait les protéger de l'expérience du mal. On les aime tellement qu'on ne voudrait pas qu'ils vivent tout ce que le mal peut faire sur cette terre. On connaît les dégâts du péché et du mal sur cette terre. On voudrait les préserver. Et quelque part, cet arbre est aussi un témoignage du Dieu qui voulait préserver l'homme de cette expérience du bien et du mal. D'autres disent, pour interpréter, en tout cas l'interprétation juive traditionnelle et des chrétiens l'ont reprise, de Maïmonide par exemple, un des grands théologiens juifs, c'est que cette connaissance du bien et du mal, c'était la capacité de définir par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme avait de la part de Dieu une instruction sur ce qui était bien et le mal, c'était l'interdit. Et puis cet arbre de la connaissance, en en mangeant quelque part, l'homme a voulu définir par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et quelque part, c'est aussi ça le péché originel. En tout cas, il y a toute une tradition juive et chrétienne dans ce sens-là. L'homme veut définir par lui-même. À partir du moment où tu cesses d'écouter ce que Dieu dit et où tu définis par toi-même ce qui est bien ou ce qui est mal pour toi, quelque part, tu tombes dans le péché. En tout cas, c'est ce qui va se passer dans la suite du récit. Il y a le serpent qui représente le diable qui va venir et qui va tromper la femme en mettant en cause la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? Il va aussi faire croire à la femme que Dieu est un Dieu qui la prive. Et ça, c'est vraiment une voie du diable dans le cœur de beaucoup d'hommes, comme si Dieu nous privait alors que Dieu nous protège. Et j'aimerais te le dire, ce que Dieu t'interdit, c'est pas pour te priver, c'est pour te protéger. Dieu ne nous interdit rien qu'il nous fasse du bien, qu'il soit destiné à nous faire du bien. S'il nous l'interdit, c'est que ça fait du mal. Peut-être qu'il y a un goût de bonbon, mais à l'intérieur, c'est du poison. Le péché, c'est un poison dramatique qui a pollué toute l'humanité. Et ces textes de la Bible sont là pour nous le rappeler. On ne joue pas avec les interdits. On ne franchit pas les limites que Dieu a fixées, sans conséquences, désastreuses. Adam en a fait l'expérience, chacun d'entre nous là en fait l'expérience. J'ai fait l'expérience moi-même du péché. J'ai péché et je l'ai regretté amèrement. Et cette amertume, quelque part, elle est là pour me rappeler la gravité du péché et m'éviter d'y retourner. Je crois qu'il en est de même pour toi. Tu es déjà tombé, tu as déjà échoué. Le péché est déjà revenu te chercher. Et tu en as connu l'amertume pour ne pas y retourner. Voilà la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Il y a une séduction diabolique qui nous fait croire que Dieu nous prive. Il y a une séduction diabolique qui induit un manque de confiance en Dieu. Il y a une séduction diabolique qui nous flatte par l'orgueil. Il a fait croire à la femme qu'il deviendrait comme des dieux. Il y a un péché de l'homme qui n'a pas su protéger sa femme ici dans ce texte. Il y a un péché de la femme qui a transmis le fruit interdit. Toutes ces choses sont écrites pour notre instruction, pour nous garder obéissants et pour nous apprendre à vivre comme Dieu le désire. Il y a une spirale du péché dans laquelle il faut refuser d'entrer et de laquelle il faut sortir. Voilà la parole de Dieu pour toi. Sors de cette spirale. Demande pardon pour toutes tes fautes. N'écoute plus cette voix du diable qui te flatte par l'orgueil, par la convoitise, par toutes sortes de moyens de séduction. Mais tiens-toi dans les voies de Dieu. C'est là qu'est ton bonheur. Seigneur, merci de nous bénir loin du péché, au nom du Jésus. Amen. Partagez ce message, faites-le connaître autour de vous. Dieu ne veut pas nous laisser dans la spirale du péché, mais Dieu veut nous en sortir. On peut en parler ensemble sur WhatsApp aussi, au numéro qui s'est affiché. Et merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse dans sa parole. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada